Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du week-end 5 et 6 octobre 2024. On y va, on commence avec le tarot des anges gardiens. Le gardien de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé un mentor ? Situation impliquant un professionnel. Peut-être vous. Aux idées nouvelles qui sont positives mais qui ne laissent pas de place aux sentiments. Et au dos nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Alors, faites-vous plaisir. Et on va prendre un petit message du petit oracle des anges pour votre week-end samedi et dimanche 5 et 6 octobre 2024. On va en prendre un pour... J'ai envie de prendre un deuxième. On va laisser comme ça. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Et au dos, nous avons l'archange métatron, tiens, 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 le même qu'hier. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité. Il y a l'amour. Voilà pour le petit message. Et il le rappelle, l'ange métatron. Transformation. On va prendre le petit message de l'arbre de vie. Je n'ai pas eu le temps de poser, alors je vais le garder. Pour le week-end du samedi et dimanche 5 et 6 octobre, nous avons la panthère des neiges. Vous voyez, ça, c'est la carte qu'on avait eue pour le vendredi. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Et nous avons la fissure, la pauvreté, la stérilité. Tu as un vide en toi, difficile à combler. Le terrain que tu cultives est pour l'instant stérile. Questionne-toi sur tes mécanismes conscients et inconscients. Se pardonner et pardonner aux autres, c'est aussi se libérer. Offre-toi la vie car tu es unique. Et au dos, nous avons la pomme, la maladie. Ça, on l'avait pour le jeudi. Ta santé est fragile. Il faut protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes. N'écoute pas les pessimistes. Guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Allez, on prend le grand oracle de l'arbre de vie pour ce samedi et dimanche 5 et 6 octobre. Oh, la fissure, la pauvreté, c'est la même carte qui tombe. On va aller voir samedi et dimanche 5 et 6 octobre. On retrouve le déménagement et l'hypocrisie. Donc, prendre de la distance, faire ses bagages, quitter une situation qui ne fonctionne pas. On peut nous parler aussi de quelque chose qui se brise, quelque chose qui est vieillissant, quelque chose qui n'est plus épanouissant. Et c'est peut-être quelque chose qui vous met en danger, en danger quelque part dans le sens où ça vous empêche d'avancer. Donc, on prend de la distance, on plie bagage et on va voir ailleurs aussi l'herbe est plus verte. Ça poursuit les énergies de jeudi-vendredi. On a la grotte qu'on a eue pour vendredi. La ruche, le surmenage, le jeune homme, que l'on a eu également pour vendredi. La montagne. L'abondance. La saison. Je crois qu'ici, on clôture bien ici ce qui s'est passé jeudi, vendredi, fin de semaine. Donc ici, il y a bien l'idée de clôture parce que les cartes reviennent, mais ne se placent pas au même endroit. Donc ça, c'est intéressant. C'est qu'on voit qu'il y a des choses qui bougent, même si elles sont encore présentes, on voit qu'il y a quand même quelque chose à sortir. La colère. C'est l'éclair. Donc l'éclair, ça peut être le coup de foudre, comme ça peut être quelque chose qui... Vous voyez ? Donc ici, la fissure. Et la spiritualité. Et ça, on l'a vu. Oui, la panthère des neiges, les obstacles. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Donc ici, on nous parle d'intuition, d'être à l'écoute de soi. Alors... Ici, nous avons l'abondance, nous avons le jeune homme. Alors le jeune homme, hier, c'était précisé, c'était pour le vendredi, c'était vraiment en carte centrale. Et il était question de fissures, peut-être même de fractures. Peut-être aussi d'aide et de soutien pour faire face à une difficulté. Ici, on a l'abondance. L'abondance était quelque part ici. Je crois qu'elle était ici. Donc, il y a vraiment une surcharge. Peut-être un surmenage, vous voyez ? L'abondance ici. Pour vendredi. Là, elle bascule. Donc, forcément, elle bascule dans le passé. Mais on voit quand même qu'à cet emplacement, c'est-à-dire pour le début de semaine prochaine, certainement, il y a quand même un surmenage qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire. L'abondance qui nous rappelle la quantité. Ici, on a la pauvreté, la sérilité, donc la fissure, quelque chose qui ne s'épanouit plus. Et l'enfermement, l'isolement. Donc ici, c'est peut-être de revoir quelque chose qui s'effrite un petit peu. Quelque chose, voilà, c'est de... Si vous semez sur un... sur un sol rocheux, n'espérez pas récolter quelque chose. Par contre, la difficulté, c'est qu'il va falloir s'éloigner, prendre de la distance et aller voir plus loin où est... où se trouve la terre plus fertile pour planter votre graine sur un projet. Par exemple, ici, le surmenage, c'est qu'il va falloir chercher le bon endroit, chercher ce qui ne fonctionne pas. Si la plante est en train de pourrir, c'est qu'il faut la déplacer. Ce n'est pas forcément la plante qui ne va pas. C'est l'endroit où elle se trouve. Autrement dit, ici, ça peut être entre collègues, ça peut être dans vos relations. Il y a peut-être quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Peut-être qu'il serait préférable de changer de groupe, de changer de... vous voyez, de... de faire les choses seules. Ou à l'inverse, le surmenage, ici, peut-être que vous n'y arrivez pas parce que vous ne cherchez pas à vous faire aider. Et peut-être que vous pouvez compter sur le soutien de quelqu'un. Peut-être aussi que vous n'êtes pas assez à l'écoute de votre intuition. Et les lucioles, c'est vos guides qui vous éclairent votre chemin. Donc, faites confiance à vos guides. Faites confiance à quelqu'un si vous êtes surmené. N'hésitez pas à demander de l'aide. Sinon, vous allez rester dans une situation figée. Quelque chose qui... Voilà. C'est le repos de la nature ici. La fissure, la saison de l'hiver, c'est... La nature est en berne. Donc, c'est que... Là, il n'y a vraiment aucun épanouissement si vous ne vous faites pas aider. Parce que là, c'est vraiment le surmenage. Vous vous donnez à fond pour atteindre quelque chose. Peut-être que vous attendez une certaine reconnaissance. Il y a l'enfermement qui nous parle d'isolement, d'introspection. Alors, le jeune personnage ici peut représenter une personne proche de vous, mais peut représenter aussi la jeunesse. Quelque chose qui débute. Quelque chose d'immature. Quelque chose qui... Voilà. Qui manque d'expérience. Qui manque de quelque chose. Ici, la colère, c'est peut-être justement le fait de ne pas être en accord avec ce que vous désirez au fond de vous et ce que vous mettez en place à l'extérieur. Ça ne fonctionne pas. Et ça, ça vous met en colère. Ici, la montagne, c'est qu'il va falloir surmonter ce défi, ce challenge. Il va falloir trouver le moyen de contourner ou de faire face à ce mur qui se dresse devant vous. Alors, c'est compliqué. Peu importe comment vous vivez la situation, vous avez le droit d'être en colère. C'est normal, c'est humain. Mais raccrochez-vous quand même au fait que si votre graine ne pousse pas à cet endroit, c'est qu'il faut aller plus loin. Aller plus loin, prendre de la hauteur, explorer de nouveaux horizons pour aller planter votre graine ailleurs. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut revoir. Ou il y a quelque chose à clôturer. Il y a peut-être quelqu'un avec qui il faut se séparer. Il y a peut-être aussi l'idée d'un besoin de solitude. Peut-être pour prendre du recul ou pour prendre quelques jours de repos. Vous voyez ? Quelques jours de repos avec l'enfermement, de s'occuper de son confort intérieur pour retrouver des forces justement au surmenage, au travail qui vous attend la semaine prochaine. Peut-être aussi pour préparer l'hiver. On a la tornade, la dépression, la dévastation. Donc ici, c'est un chamboulement, quelque chose qui arrive de soudainement. Peut-être aussi de vouloir trop en faire, de vouloir tout changer. Que ce soit les personnes autour de vous, que ce soit votre vision de ce que vous avez dans les yeux, d'avoir un autre point de vue. il y a quelque chose, il y a un déclic, il y a un chamboulement. Alors que ce soit d'un fait extérieur que vous n'avez pas voulu mais qui vous oblige à changer vos plans ou que ce soit de votre propre volonté, il y a quelque chose qui va arriver soudainement et ça va être un coup de tornade. Voilà, c'est de faire son ménage, de tout balayer sur son chemin. On peut nous parler vraiment de... Ici, vraiment, je sens le... quelque chose intérieur, intérieur. À l'extérieur, ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Ici, on a l'enfermement. Ici, on a la colère intérieure. On a la spiritualité. On a le défi. On a quelque chose qui est juste. Il y a vraiment quelque chose. Et là, le chamboulement. Regardez, la chute d'eau, la rapidité. Voilà. Donc ici, il y a quelque chose qui va venir et c'est comme si il va tout dévasser sur son passage. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas ici une tempête qui arrive quelque part et qui va tout balayer sur son chemin ? Et il ne restera plus rien. C'est peut-être ici l'idée de rebâtir sur une base plus solide. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée de la tour. Et c'est pour ça que ça ne donne rien. Il y a quelque chose qui éterne, qui éterne, qui n'évolue pas, qui ne s'épanouise pas. Il y a vraiment... Il va falloir refaire ses plans. Il va falloir revoir quelque chose. Ou alors quelque chose de chamboulement. C'est comme si que vous avez bâti un château de cartes et puis tout d'un coup, il y a une bourrasque devant et puis il n'y a plus rien. Vous avez donné un coup sur la table, votre château de cartes est par terre. Il faut recommencer. Il y a vraiment quelque chose, quelque chose de soudain, surprenant. Ça peut être tout bête. Ça peut être tout bête. Ce n'est pas forcément dramatique. Ça peut être tout simplement, je ne sais pas, vous avez décidé de faire... d'inviter et puis de recevoir, de faire un bon repas pour vos invités et puis pendant la cuisson, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et puis le dîner est foutu. Alors c'est où ? On recommence la recette, on essaye de voir ce qui n'a pas fonctionné ou alors tout simplement on change de plat. Vous voyez un petit peu l'idée. Ça peut partir de rien et pour pas grand-chose. Les messages des cartes, c'est ça, c'est qu'il faut faire preuve de discernement, essayer d'entendre l'exemple et l'adapter pour un truc tout bête, pas forcément le côté dramatique. Voilà, si c'est professionnel, ça tombe que vous avez une super réussite professionnelle et le message ici n'a rien à voir avec ce domaine. Ça peut être quelque chose que vous entreprenez. C'est peut-être, voilà, je ne sais pas, vous faites le ménage, surmenage, vous voyez, vous préparez votre confort intérieur pour l'hiver et puis tout d'un coup, je ne sais pas, votre aspirateur, il casse, il vous empêche de continuer, il faut en acheter un ou un autre. Vous voyez, il y a vraiment, il y a quelque chose qui forcément vous empêche d'avancer et qui vous retint parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus et ça peut être aussi avec des relations et là, c'est plus, je pense que c'est plus une colère que vous avez à l'intérieur de vous parce que forcément, comme tout le monde, ça énerve beaucoup. mais là, c'est le guide, les lucioles, c'est de suivre sa petite lumière dans le côté obscur que c'est les lumières qui vous font avancer dans votre côté sombre en fait, c'est d'être connecté à vos guides, à votre intuition, écoutez-vous, peut-être vous tirez trop sur la corde ici, peut-être que vous en faites de trop ou vous voulez en faire de trop, on a quand même l'abondance, donc ici, il y a vraiment quelque chose, il peut y avoir ici éventuellement une dépense importante par rapport à quelque chose de cassé, quelque chose de fissuré, quelque chose de... Alors, on va aller voir, on a les festivités, je n'ai pas fait attention à la carte, mais vous voyez qu'on a ici une invitation peut-être soudaine et rapide, c'est la chute, peut-être que vous allez avoir, je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir des informations, des révélations, soudaines, surprenantes, complètement dévastatrices lors d'une invitation, regardons les démarches administratives, nous avons l'obstacle secret, donc ici, vous voyez, l'iceberg, c'est le fait de... Et c'est ça, c'est exactement ça. C'est... Bon, tout le monde connaît l'histoire du Titanic, voilà. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez ce qu'il y a à la surface, mais pas à ce qu'il y a en profondeur. C'est l'idée de voir les choses autrement. Là, c'est l'explication que j'essayais de vous donner avec le sol. Si vous plantez une graine sous un sol aride, ça ne va rien donner. Il faut revoir quelque chose. Et ce qu'il faut revoir, c'est justement, c'est le côté que vous ne voyez pas. C'est peut-être aussi le côté invisible. C'est comme l'arbre de vie. C'est comme... Et j'ai eu ces idées, ces pensées de changer, de modifier ma façon de faire les cartes parce que j'ai eu un déclic, l'arbre de vie. L'arbre de vie. Nous sommes l'arbre de vie. Nous sommes... C'est-à-dire que l'arbre, il s'épanouit à l'extérieur. Chaque branche, chaque feuille. Et pour que l'arbre résiste, il faut qu'il soit au bon endroit. Il faut que... Il a besoin des quatre éléments. Et il faut que vous compreniez que les cartes, comme le tarot, c'est les quatre éléments, les quatre... les arcades mineurs. Les épées, c'est l'air. Les bâtons, c'est le feu. Les coupes, c'est l'eau. Et les deniers, c'est tout ce qui est la terre. Et pour cela, c'est comme l'arbre. C'est comme le pentacle de protection. Il faut démystifier ça. Il n'y a rien à voir avec le côté démoniaque. Ça n'a rien à voir. Le pentacle, c'est la branche. Imaginez-vous, écartez un petit peu vos jambes, écartez vos bras. Et bien, voilà, vous avez dessiné le pentacle. C'est l'étoile, c'est les cinq branches. Tout simplement. Et imaginez-vous, vous êtes l'arbre. Et pour mettre en lumière ce que vous voulez à l'extérieur, c'est-à-dire dans votre vie, il faut puiser. à la racine, il faut aller à la base. Et pour cela, pour que ça fonctionne, il faut aussi en prendre soin de cet arbre. Il faut le nourrir. Il a besoin d'air pour s'oxygéner. L'air, c'est les épées du tarot. Donc ici, c'est l'intelligence, l'intellectuel, c'est vraiment l'imagination. Il a besoin de lumière, il a besoin de la chaleur, des rayons du soleil. Et ça, c'est les bâtons, c'est le feu, c'est tout ce qui vous anime, c'est la passion, c'est tout ce que vous voulez faire germer à l'extérieur. La graine, on la plante ici, mais elle pousse à l'extérieur. Et c'est pareil pour votre projet, c'est pareil pour tout ce que on entreprend dans la vie. La terre, c'est la nourricière, tout simplement. C'est la nourricière, c'est tout ce qui est concret, que ce soit le domaine financier, professionnel ou un matériel, c'est des choses concrètes, c'est des choses qu'on a besoin. Et l'eau, c'est les émotions, c'est le cœur, c'est les sentiments. Et l'arbre a besoin d'eau, a besoin d'oxygène avec l'air, a besoin de la terre pour s'enraciner et a besoin justement du feu, de la lumière, du soleil, tout ce qui anime, tout ce qui met en lumière, tout ce qui épanouit, c'est tout ce qui, voilà, c'est son développement, c'est son développement. Et ça, il faut les quatre éléments. Et dans notre vie, c'est exactement la même chose et peu importe ce que vous entreprenez, peu importe. Essayez de vous mettre à la place de cet arbre. Vous êtes l'arbre. Et quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'extérieur, il faut aller chercher à l'intérieur. Et ici, les Lucioses, c'est ce qu'elles vous disent, c'est d'aller voir dans votre côté sombre, suivez votre guide intérieur, vous êtes guidé. Et c'est ça, le côté spirituel. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas de guide, même si vous ne croyez et que vous n'avez pas de croyances spirituelles, ce n'est pas grave. Puisez tout simplement. Il suffit de comprendre comment ça fonctionne la nature. On a un ciel, on a des planètes, et ces planètes, tout comme la lune et le soleil, elles ont des influences sur la Terre. Et nous sommes sur la Terre. Mais on ne sait pas ce qui se passe en dessous. Et là, je pense que les Lucioles, c'est ce qu'elles viennent vous dire. Vous êtes capables de dépasser vos propres peurs. Les peurs, c'est les cauchemars, c'est la nuit, c'est les inquiétudes, c'est tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. On vit tous la même chose. Il y a des choses, on manque de confiance en soi, ou alors, on fait des cauchemars quand il fait son, mais c'est toujours ça. Et c'est de mettre, qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière à l'extérieur ? La force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, car elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Il fallait que je le dise. J'ai ressenti ça et je voulais faire vraiment un tirage, même une vidéo pour expliquer ce sujet. Il fallait que j'explique ça. Pensez que vous êtes une plante, un arme, peu importe. C'est la terre et le ciel. Les quatre éléments. Et c'est exactement les quatre éléments, c'est les quatre maisons dans les arcanes mineures du tarot. Et ça, c'est l'obstacle. C'est ce que vous ne voyez pas. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe à la surface. C'est comme si une personne fausse, par exemple, qu'est-ce que vous allez voir ? Une personne fausse, vous allez voir son apparence. Mais qu'est-ce qu'elle cache de dessous, son apparence ? Vous voyez ? Donc, c'est ça les obstacles et les secrets. C'est ça le mot. C'est que pour comprendre ce qui ne fonctionne pas à l'extérieur, il va falloir aller puiser à votre force intérieure, à la racine, à vos racines, à votre base. C'est là où vous puisez votre force. tout comme les racines, c'est là où elles puisent ce qu'elles vont à la source. Toutes les pluies qui tombent sur le sol, les racines se nourrissent de ça. Et là, on a la stérilité. Donc, il y a bien quelque chose qu'il va falloir nourrir ou prendre soin. Et pour cela, il faut comprendre ce qui ne fonctionne pas. a-t-elle besoin trop d'eau ou il y en a deux trop, justement. De trouver le juste équilibre dans ce qui ne fonctionne pas, mais pour cela, il faut retourner à la source. Il faut retourner à la base de la situation. Il faut aller voir ce qui est caché pour faire, pour mettre en lumière et pour épanouir parce que là, il n'y a rien qui s'épanouit. Et pourtant, ce n'est pas faute d'essayer parce qu'il y a un surmenage. Justement, c'est peut-être un acharnement de quelque chose qui ne fonctionne pas. c'est peut-être un entêtement ici. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va arriver, une dévastation, une rapidité, la chute d'eau. Donc, on peut parler de météo. Alors, je ne l'espère pas, mais bon, quand on voit toutes les catastrophes qu'il y a en ce moment, oui, il peut y avoir ici vraiment beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, beaucoup de vent, peut-être une sortie annulée lors des festivités, vous voyez, donc peut-être, vous voyez, c'est ça, comme je l'ai expliqué, par exemple, avec le fait de recevoir des invités, de faire un bon petit plat et puis le plat, il est raté. Eh bien, ou on recommence, ou on change de recette, on change de plat. Et là, je pense qu'il y a une sortie à l'extérieur. Alors, ou vous allez apprendre quelque chose de soudain, complètement inattendu, qui chamboule tout, qui balaye, qui balaye, ou alors peut-être que lors d'une festivité à l'extérieur, il y a un coup de vent, il y a de la pluie, et puis, il va falloir ou annuler, ou alors, vous voyez, il y a quelque chose de rapide, il faut vite rentrer, si vous vous invitez à l'extérieur, vous êtes invité à l'extérieur, et puis que, voilà, tout d'un coup, il y a une averse orageuse, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, et puis, il faut tout rentrer, et puis, toutes les tables, elles sont dans un désordre, vous voyez, ça part dans tous les sens, il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais en même temps, on a le côté administratif, donc peut-être que, ici, il va falloir, peut-être que vous allez préparer des invitations, vous voyez, les démarches administratives, c'est de préparer des invitations, mais, alors, est-ce que pour certains et certaines d'entre vous, c'est le fait de faire une surprise, donc vous envoyez des invitations discrètement, mais peut-être que ça ne va pas plaire, ça peut être un cadeau empoisonné, comme on peut le dire, c'est un cadeau, alors certes, on va reconnaître votre bonne volonté, mais ce n'est pas forcément ce que la personne désire, ça c'est possible, mais peut-être que vous faites des recherches pour préparer quelque chose, je ne sais plus moi, si on a tout vu, c'était les cinq, oui, et là, on a la jeune fille, la petite fille, et la balance, la justice, l'équilibre, bon, j'ai perdu du temps, c'est super, allez, on y va avec Mademoiselle le Normand, et qu'est-ce qu'elle va nous rajouter sur ses cartes, sur la fissure, s'il vous plaît, pour ce week-end, bon, elle ne traîne pas, elle ne traîne pas, naissance, changement, déménagement, promotion, voyage, enfermement, le mot, vous voyez qu'on retrouve le mot, donc ici, il va falloir affronter ses démons intérieurs, donc il va bien falloir avoir la force et le courage, vous êtes capable d'affronter vos peurs intérieures ici, là, ça reprend, vous voyez, donc ne sous-estime pas ta force, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter à toutes circonstances, on va aller voir sur la roche, le travail, le surmenage, pour ce week-end du 5 et 6 octobre. Le choix, la force, c'est incroyable ça, vous allez avoir peut-être, voilà, plusieurs propositions, plusieurs choses à faire, il va falloir s'armer de force, de courage, mais aussi et surtout de patience, voilà, c'est de, on est dans la force, il va falloir, vous allez dépasser, je pense, c'est super encourageant ce que je dis, super, après, ça nous concerne tout, on a quelque part, on a la force, on rejoint la force et la vitalité, vous voyez, la force, la patience, c'est exactement ça, c'est l'énergie, l'énergie, alors, est-ce qu'il va vous falloir puiser, encore une fois, je reprends l'arbre de vie, j'adore, j'adore, est-ce qu'il va falloir aller puiser, voilà, aller chercher vos forces intérieures, pour mener à bien votre objectif, quel qu'il soit, ou alors, est-ce que vous allez être surmené, peut-être un surmenage, le travail, c'est ce que je voulais dire, c'est avec la famille, ou alors, c'est votre énergie, alors, est-ce que vous allez manquer d'énergie, peut-être, puisqu'on a l'hiver, d'être à plat, d'être figé, d'être bloqué, peut-être que, il y a quelque chose, qui va empêcher qu'on avance, on va aller voir sur le jeune homme, ici, le personnage, le jeune homme, la chance et l'opportunité, bon, sur l'ananas, l'abondance, les communications, voyez que pour le vendredi, elles étaient là, ça suit, là, c'est la suite de vendredi, parce que pour vendredi, l'ananas, il était ici, les oiseaux étaient là, et les oiseaux, elles étaient sur, je crois que c'était sur la grotte, qui était là, donc, vous voyez que ici, ça suit, d'accord, donc, il y a bien ici, l'idée de communiquer sur l'abondance, sur ce que vous désirez, peut-être, beaucoup, beaucoup, beaucoup de communication, peut-être, beaucoup de communication, pour mettre en lumière, ce que vous désirez à l'intérieur, pour aller puiser votre force, beaucoup communiquer, extérioriser, extérioriser. Sur l'hiver, le vaisseau, donc, il y a un avancement, il y a un voyage, il y a un déplacement, peut-être que vous préparez, justement, les vacances d'hiver, alors, ça peut être un voyage, ça peut être aussi de, de, d'avancer sûrement, doucement, mais sûrement, voilà, c'est, de se préparer aussi à la tempête, c'est, vous voyez, ça me fait rappeler, on a parlé tout à l'heure du Titanic, le bateau, l'iceberg, 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 c'est la fissure ici, la panthère des neiges, donc, il y a bien ici le côté froid quand même, oui, il va falloir s'armer de patience, on peut nous parler aussi de, d'un véhicule, des moyens de transport bloqués, vous voyez, que c'est gelé, c'est, voilà, peut-être que, vous allez être amené à rester à l'intérieur de chez vous, car, par exemple, un voyage est annulé, ou un déplacement, peut-être par rapport au temps de la saison, vous voyez qu'on a vu avec la tempête, la pluie, etc., peut-être qu'effectivement, il peut y avoir ici, impossible de se déplacer, par rapport au temps, ou par rapport à des grèves de transport, par exemple, ou, voilà, on peut nous parler aussi, d'invitations reportées, ou de, de recevoir une invitation, peut-être qu'il ne vous plaît pas trop. On a les communications, c'est l'opportunité, d'échanger avec ce jeune homme, ou alors de, peut-être de rendre visite à une personne plus jeune, recevoir une invitation d'une personne plus jeune, ou envoyer une invitation pour une personne plus jeune. On va aller voir la colère, vous voyez, donc ici, encore une fois, on a quand même l'éclair, donc ça peut nous parler du temps, d'une averse orangeuse, d'une tempête orageuse, de la, voilà, c'est l'échamboulement, c'est vraiment, voilà, le temps, voilà, ils ont prévu du soleil, puis tout d'un coup, il y a une averse orageuse, voilà, c'était pas prévu, mais ça arrive, c'est possible, c'est possible. Sur l'éclair, l'étoile, on est encore ici, c'est comme la spiritualité, vous voyez, donc ici, c'est le guide, c'est le guide, c'est peut-être les espoirs, vous voyez, c'est comme si vos espoirs soient aléantis, ou alors quelque chose qui arrive de soudain, ça peut être le coup de foudre, qui vous redonne espoir aussi, peut-être aussi parce que vous êtes guidé, ou il y a quelque chose qui vous redonne de l'espoir, de surmonter cet obstacle. On va les voir justement sur cette montagne, sur le mont. Alors le mont, il est déjà sorti, donc c'est sûr qu'il ne va pas retomber dessus, mais on va les voir sur la montagne. Là, le fardeau, tristesse, chagrin, solitude, isolement, donc peut-être rester bloqué, peut-être, voilà, de devoir prendre de la hauteur sur votre tristesse, sur votre isolement, sur votre solitude, c'est pour mettre fin à ce fardeau. On peut nous parler aussi de croyances, on peut nous parler aussi d'événements religieux, pourquoi pas, mais ça peut être de la foi, la foi en vous, voilà, ayez la foi en vous pour surmonter ce défi. Et enfin, sur l'aide du ciel, la spiritualité. Wow ! Et nous avons les chemins. Nous avons les chemins. Donc, vous allez être guidé clairement ici, c'est peut-être changer de voie, peut-être qu'il y a un blocage sur la route, vous devez prendre un autre chemin. Il peut y avoir aussi du soutien pour peut-être plusieurs offres, plusieurs offres de soutien, plusieurs propositions pour surmonter ce surmenage, pour vous aider dans l'épuisement. peu importe ce que vous entreprenez, adapté à votre situation. Je ne fais que donner des exemples. Aux deux, nous avons le serpent. Il m'agace, le serpent, il est toujours mensonge, trahison, mais pas que, mais pas que. Il faut bien penser aussi que ça peut être quelque chose qui tourne en rond. Ça peut être aussi de défaire, de démêler un sac de nœuds. Voilà, c'est ça, de démêler un sac de nœuds, ça, c'est possible. On peut nous parler de transformation, de changer de peau, donc une renaissance, quelque part. On peut nous parler aussi de le... On a la lettre. Il peut y avoir éventuellement des correspondances avec une personne qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête. On a le bouquet, donc la lettre, le bouquet, peut-être cadeau, un anniversaire, recevoir un cadeau, ici. Alors, c'est aussi les documents, c'est aussi le côté administratif qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, c'est des documents administratifs, c'est du courrier, c'est de la communication écrite, quelle qu'elle soit, que ce soit par SMS, par un e-mail, par voie postale, que ce soit des documents administratifs, que ce soit des contrats, donc signature de contrat, remplir un dossier, remplir des fiches, des inscriptions, peu importe. Ça peut être des factures de la maison. C'est peut-être une surprise, une facture qui vous met en danger. Vous voyez un petit peu ? Ça peut être pas grand-chose. Essayez d'adapter. Ça, c'est important. Ici, nous avons les souris. Donc bon, il y a bien quelque chose qui stresse, qui ronge. Les souris, c'est également abus de confiance, la manipulation, la dissimulation, c'est aussi de... Voilà, c'est... Les souris, ça se cache. Vous voyez, c'est un petit peu la sournoiserie. C'est de... Ils attendent que vous avez le dos tourné, vous avez traversé la pièce pour, elle, pouvoir la traverser dans votre dos. C'est de se cacher. Mais pendant que vous êtes absent, elle peut... Elle va grignoter vos réserves dans vos placards. Vous voyez, donc ici, ça peut être une destruction progressive des richesses, par exemple. C'est-à-dire toutes vos réserves. Ça peut être aussi une présence vampirique, énergétique. C'est-à-dire quelqu'un qui vous épuise, vraiment, qui vous épuise. Peut-être qui voie celle de correspondance. Peut-être que c'est une personne que vous n'appréciez pas trop et puis vous recevez une invitation de cette personne. Vous voyez, donc ça, le bain, est-ce que vous allez trouver une excuse de ne pas pouvoir y aller, vous êtes bloqué ou ceci ou cela, excuse ou pas, un mensonge ou pas. Donc là, à ce moment-là, vous êtes le serpent si vous montez pour pouvoir ne pas vous déplacer. Mais en même temps, voilà. Oui. on a l'enfant, donc vous voyez qu'on a la jeune personne. Donc ça concerne un enfant ou ça concerne un nouveau projet ou une nouveauté. Alors, je vais laisser comme ça parce que sinon, on ne va pas avoir le temps parce que je ne sais pas ce que j'ai, mais je papote et on y va avec le relationnel directement et on va faire le bonheur. Super. le bonheur pour ce week-end 5 et 6 octobre sur le côté relationnel amical, familial ou sentimental sur les relations. Hop. Nous avons ici la réconciliation. Oh, 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 oh. Nous avons les projets et nous avons le cœur. Donc ici, le cœur, la source, le bonheur, donc réconciliation, rapprochement des projets en commun. Oh, oui, ça saute, ça vole. Confiance. Opportunité. Faites confiance. Faites confiance. Alors, concrétisation sur le lieu et sur la croix, sur la tristesse. C'est de remettre les pièces du puzzle sur les communications là-bas. Qu'est-ce qu'on a ? On a la solitude. On a la fragilité. Besoin de réconfort. Donc ici, vous voyez que ça peut être rendre visite à quelqu'un qui se sent triste, qui a besoin de réconfort, qui a besoin de chaleur, qui a besoin de réchauffement. Quelqu'un de fragile, peut-être un enfant ou une personne en qui vous avez confiance ou c'est la personne qui a confiance en vous, qui cherche votre réconfort, qui cherche votre pardon. Après une longue absence, la solitude dans les communications, peut-être de... On peut nous parler d'invitation ici pour aller combler quelqu'un qui est triste. Ici, on a des projets, donc il y a bien une difficulté surmontée. On peut nous parler l'espoir. L'espoir, c'est l'étoile. L'espoir de se réconcilier. Et l'attraction, l'attirance. L'attirance, donc c'est d'être... Voilà, d'écouter, de se rejoindre, de se rejoindre, de suivre votre guide. C'est comme si que la route, inévitablement, comme si ces aimants, la route, inévitablement, ces chemins se croisent. C'est ensemble. Il y a une réconciliation. Ou alors, il y a de l'appui et du soutien. Peut-être pour apporter l'appui, le soutien à quelqu'un aussi qui a besoin de vous, qui a besoin de réconfort pour un projet, qui a besoin, qui peut solliciter votre aide parce qu'elle est complètement désespérée, elle n'arrive pas à avancer, elle est surmenée et a besoin d'aide. La personne a besoin d'aide. Waouh ! Au dos, nous avons, on a toujours cette corde. Après, c'est peut-être aussi à trop surmenage, le travail, attention les tendons, attention les tensions. Ce n'est pas forcément, vous voyez, donc ne pas prendre de risques aussi. Il ne faut pas trop tirer sur la corde parce qu'elle finira par céder. On a les garments. donc d'être face à un labyrinthe, peut-être que vous ne trouvez personne pour vous aider aussi ou vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'aide et peut-être que vous êtes face à des murs. C'est comme si vous avez la sensation de faire, d'avancer d'un pas et puis hop, vous êtes face à un mur, vous devez reculer de deux pas. Donc, c'est comme ça que vous avez toujours cette sensation mais c'est le mont, c'est la montagne, c'est la difficulté à surmonter. Quoi qu'il en soit, un labyrinthe ici, même si vous vous êtes perdu, rappelez-vous qu'il y a une entrée, il y a une issue. Sensualité, sincérité, donc faire tomber les masques et l'emprise, c'est vraiment de, voilà, ça ne vous plaît peut-être pas mais on voit vraiment qu'il faut trouver une issue. Que ce soit une difficulté dans un couple, que ce soit célibataire par rapport à des difficultés du passé ou peut-être que vous ne savez plus, peut-être que vous vous remettez en question, peut-être que, voilà, c'est l'idée de se dévoiler, de découvrir l'autre, de découvrir aussi sa sensibilité à soi-même, voilà, de prendre soin de son charisme et surtout de faire tomber les masques, de parler, communiquer avec sincérité. Soyez honnête avec vous-même si, par exemple, vous êtes la personne qui retient, qui retient, qui fait tout pour retenir, et peut-être aussi d'écouter aussi les besoins de l'autre qui a besoin qu'il ne... N'essayez pas de tout vouloir contrôler, c'est ça l'emprise. Laissez exprimer vos émotions, laissez exprimer la personne en face de vous, vous exprimer ses émotions. Lâchez prise, ne cherchez pas tout vouloir contrôler. Et c'est peut-être ce qui s'est passé. Et c'est ici. Là, c'est OK, c'est bon, j'ai compris. On va faire les choses autrement. Alors, pour certains d'entre vous, c'est clair qu'il y en a qui choisiront la porte. Pour d'autres, c'est vraiment de guérir de ses blessures du passé et de se réouvrir à l'amour. Et pour d'autres, c'est de se réconcilier sur une difficulté, de se réconforter, de se pardonner, de se réconcilier et d'aller vers un bonheur assuré. Waouh ! Allez ! Dernier petit message et on va voir ce qu'il nous dit pour votre week-end. Samedi et dimanche 5 et 6 octobre 2024, s'il vous plaît. Pour la guidance générale du week-end, on se rende le samedi dimanche 5 et 6 octobre 2024. Et nous avons quoi ? Le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Et au dos, nous avons la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ok. L'iceberg. Donc il y a peut-être des choses qui vaut mieux taire en fait. Bon. Ben voilà les amis. J'ai fait c'est un peu le désordre. Mais bon voilà. Il fallait que ça se fasse comme ça parce que j'ai... Bon bref. Je ne vais pas reperdre du temps. Allez c'est parti. On y va. Et on se dit au revoir. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que vous allez passer un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les vidéos de la semaine. Je vous embrasse. Portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Bisous, bisous.